12 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire. Le problème viendrait de l'eau puisée dans cette rivière de Dzumonye. On puise l'eau ici, on cuisine, on mange sur place, on boit aussi l'eau de la rivière. Depuis 15 ans, nous n'avons jamais eu de problème avec cette eau de la rivière. Ce jour-là, pendant la préparation du repas, ils sont alertés, précise Mahmoud, de l'arrivée imminente de policiers. On a cuisiné et l'on s'apprêtait à manger. C'est à ce moment-là qu'on nous alerte que la PAF est à Dzumonye. Et nous avons pris la fuite. Plus tard, nous sommes revenus pour suivre notre repas et nous avons constaté que l'eau du bidon est bleue. L'un d'entre nous dit qu'elle est bleue, mais consommable. Et nous l'avons bu. Au moins 12 personnes ont fini aux urgences ce jeudi à Dzumonye. Ils présentaient des signes d'intoxication. Ces patients étaient très, très, très fatigués. L'examen clinique, l'ensemble des paramètres étaient normaux. Par contre, on a remarqué deux choses très importantes. C'est qu'il y avait un petit peu de mousse au niveau des commissures, des lèvres. Et surtout, une midriase bilatérale au niveau des yeux. C'est-à-dire, les deux pupilles étaient très dilatées. Comme ils ont utilisé de l'eau, la rivière à côté, on a pensé à une intoxication aux pesticides. Des investigations ont été menées sur place par la gendarmerie et l'agence régionale de santé. Les résultats confirmeront l'intoxication ou pas. Ils sont attendus d'ici quelques jours.